Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 11 mars 2024. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une vidéo. Hier, c'était la nouvelle lune. Du coup, on va faire une petite guidance avec les énergies de cette nouvelle lune. Pour ça, je vais prendre cet oracle que j'ai acheté au salon du tarot de l'oracle ce week-end. C'est un tout petit oracle que je vous présenterai peut-être ultérieurement. Il s'appelle l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo. Du coup, on va regarder ce que va nous apporter cette nouvelle lune. Puisque pour moi, la nouvelle lune, c'est un moment où... Enfin, entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est-à-dire en phase montante, un moment où on demande en fait, un moment où on fait un peu cette doléance, on peut faire des chèques d'abondance à la nouvelle lune. Ok ? Donc déjà, si vous le voulez bien, vous pouvez vous abonner à mon compte. et me laisser des commentaires. Il faut bien évidemment en prendre ces tirages avec discernement. Ce sont des tirages généraux. Pour un tirage privé, vous pourrez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, on va regarder du coup les énergies. Regardez, il est tout petit celui-ci. Je vous montre par rapport au Béline. Je pense que vous connaissez le Béline. Les cartes ne sont déjà pas très grandes et du coup, elles sont toutes petites. Des mini-cartes. Allez. Qu'est-ce que cette nouvelle lune a à nous apporter ? Qu'est-ce qu'on... Sur quoi on va travailler ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on doit en fait demander ? Enfin, quel... Par rapport à votre question, bien évidemment. Posez-vous la question. Regardez ce que j'ai qui se retourne là. Récolte, récompense. Ok ? Posez-vous votre question et je vais tenter d'y répondre du coup. Allez. Les énergies de la nouvelle lune. Beauté, charme, séduction. Ok. Ok. Allez, on va faire une coupe. Donc, on avait la récolte et on avait le charme et la séduction. Enfin, la beauté, charme et séduction. Ok. On a quoi ? Racine, ancrage. Source. La 1. La source, pour moi, là du coup, pour le coup, numéro 1, on parle de commencement, de quelque chose. Et là, j'ai le mot source comme si en fait, la source c'est l'univers en fait. On vient tous de la source. Je sens vraiment comme ça ce mot. Peut-être qu'on vous dit de vous adresser à la source, de vous adresser à l'univers et de faire les choses en fait en étant ancré. C'est-à-dire vraiment pour moi dans l'intention. Vos demandes, il faut vraiment les ancrer en fait, les visualiser, les ancrer dans la matière, dans l'intention. Ok ? Allez. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Gâchis, déchets, inutilité. Ok. Ok. Ça, c'est direction. Je tire 5 cartes et puis je vous dis après. On la reprend, c'est la beauté, charme, séduction. C'est celle qui était déjà, qui déjà voulait sortir tout à l'heure. Je ne sais pas combien il y a de cartes dans ce jeu, je n'ai pas compté. Ok. Bon. Alors, on a quoi ? On a en fait déchets, inutilité. Pour moi, avec cette carte, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir laisser partir des choses. Des choses qui ne vous sont plus... Je ne vais pas prendre le mot déchet, je vais prendre l'inutilité. Pour moi, en fait, vraiment quelque chose... Laissez partir les choses qui ne vous sont plus utiles. Parce que vous voyez, on vous demande de faire des choix, de prendre des directions. Donc peut-être que dans votre vie, peu importe le sujet, je n'ai pas mis de domaine. Il y a des choses, on vous demande de choisir, de prendre une direction, peut-être une nouvelle direction. Il y avait le 1 avec la source. De prendre une nouvelle direction parce qu'il y a des choses qui ne... C'est next en fait. Vous voyez ? Du coup, après, on a le foyer, la maison d'habitation. Peut-être pour certains, une nouvelle direction au niveau habitation. Peut-être un déménagement pour certains, ok ? Pour d'autres, peut-être une séparation. Peut-être aussi, pourquoi pas, faire des travaux dans sa maison. La rendre plus jolie, de séparer ou peut-être faire du tri aussi dans votre maison. Vous séparer de ce qui ne convient plus pour que ce soit beaucoup plus léger au niveau des énergies. Et là, en fait, on a santé, vitalité, hygiène. Peut-être, faire des choses, faire des choix et enlever des choses de votre maison qui ne vous conviennent plus. Peut-être justement pour cette énergie, pour que refaire vie, circuler l'énergie mieux afin que vous vous sentiez mieux dans votre domicile. Ça peut être ça. Après, on peut vous dire aussi, du coup, de prendre soin de vous et de prendre des décisions aussi qui vous font du bien. Par exemple, pour une relation, s'il y a une relation qui ne vous convient plus, peut-être on vous demande de vous séparer ou de mettre fin à cette relation. Parce que vous avez besoin de prendre soin de vous et enfin voilà, pour vous en fait, faire des choses pour vous. J'ai vraiment ces trois cartes, j'ai vraiment l'idée que c'est vous en fait qui comptez. Il faut vraiment vous mettre au premier plan, ok ? Donc, faire des choix pour vous mettre au premier plan et du coup, que ce qui ne vous convient plus, vous le laissez en fait. Vous le laissez partir. Vous le faites comme ça résonne en fait. Peu importe ce que vous devez laisser partir, mais c'est pour vous, c'est pour que vous vous sentiez mieux. Ça peut être des choix au niveau professionnel, mais justement, par rapport au foyer, ça peut être la stabilité, de vous stabiliser pour vraiment, pour que vous vous sentiez mieux. J'ai vraiment ce côté charme, enfin, de se sentir beau, vous voyez, de se sentir bien et la santé, de se sentir vraiment, enfin voilà, de se sentir bien en forme. Allez, on va regarder du coup un petit peu avec le béline. Je vais faire une coupe. Ok, on a le feu. Et voilà, et encore. Et vous voyez, attendez, je vais ressortir les cartes. C'est un peu, c'est le cas du C. Bon, ici, ça vous parle de changement, de, que ça bouge. Ça peut parler de communication. Je ne sais pas si c'est la même carte. Enfin, ça fait un peu, ça ressemble quand même, parce qu'avec ces serpents-là. On vous dit que ça bouge. On vous dit que ça bouge. On vous dit de continuer d'y croire, parce que ça bouge, en fait. Peut-être qu'il y a des choses aussi, par rapport aux autres cartes que vous aviez ici, de faire des choix, parce qu'il y a des choses... de faire des choix, en fait, parce qu'il y a des choses, justement, qui vous bloquent, qui vous freinent pour stabiliser votre situation et pour que vous vous sentiez mieux. Il y a une idée, un petit peu, de sentir mieux, de faire en sorte de sentir mieux. On a quoi, la coupe ? La maladie. Donc, effectivement, on soigne quelque chose, pour moi, parce que là, on jette quelque chose pour soigner. Par exemple, ça peut être, si vous vous sentez mal dans votre emploi, d'essayer de trouver autre chose et de bouger, de faire les choses... Enfin, vraiment, on fait tout pour se sentir mieux. Vraiment. Allez, on prend cinq cartes. Allez, une. OK. L'abondance. Un homme. Volperte. OK. Ça bouge. Il peut y avoir une notion de voyage aussi, avec cette carte de trafic. Bon, là, il y en a deux. C'est pour parler. OK. Bon. Alors, pour moi, il y a, vous allez, enfin, si vous faites ce qu'il faut pour vous sentir mieux, prendre des décisions qui s'imposent pour vous sentir mieux, ça va vous emmener à l'abondance. D'accord ? Donc, ou quand, pas si, quand vous ferez les choses vraiment pour vous sentir mieux, les choix, peut-être vraiment dire les choses, parce qu'il y avait cette carte de trafic qui peut parler de communication, pardon, de dire les choses, en fait, qui vous, qui vous gênent, comme on avait déchets, inutilité, hop, on met, on dit, on dit les choses. On dit surtout ce qui, ce qui va pas, pour que ça aille mieux. On met les choses au clair, OK, pour avoir l'abondance. Ça concerne un homme. Ça peut être vous qui me regardez qui êtes un homme ou un homme important dans votre vie, OK ? Un homme avec qui c'est compliqué, Volpert, OK ? Donc, on met des choses au clair avec un homme parce que c'est compliqué. Ou vous, qui êtes un homme, vous mettez des choses au clair parce que c'est compliqué. OK ? Il y a encore cette idée, du coup, de trafic qui peut indiquer un voyage, qui peut indiquer la communication, qui indique en tout cas que ça bouge par rapport à une union, OK ? Par rapport à peut-être l'idée d'une union, d'être avec la personne. Peut-être vous êtes déjà avec la personne ou vous voulez être avec la personne. Donc, il y avait l'idée de choix tout à l'heure. Donc, faire des choix, prendre des décisions par rapport à cette personne. Peut-être que les décisions que vous allez prendre, ça va faire bouger les choses avec une personne, OK ? Ou avec une autre, peut-être se séparer d'une personne pour être avec une autre. Prenez vraiment comment ça résonne. En tout cas, ça concerne un homme. Et c'est plutôt d'ordre sentimental, j'ai envie de dire, là, avec l'union. Ou en tout cas, partenariat, si c'est le professionnel qui vous parle. Mais il y a des choses qui... Enfin, voilà, il va falloir changer des choses pour aller mieux. Peut-être avec l'idée de séduction, de charmer une nouvelle personne. Ça peut être justement par rapport à du flirt avec une nouvelle personne. Par rapport à prendre des décisions. Arrêter avec quelqu'un pour commencer avec une nouvelle personne. OK ? Ça peut être ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Je vais prendre celui de Dimitri. Et je vais finir avec celui de Dimitri. Alors, on va reprendre 5 cartes du coup. Enfin, un de ceux de Dimitri, le message des étoiles. Je l'aime beaucoup celui-là. Je crois que c'est vraiment un de mes coups de cœur oracle du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette nouvelle lune encore du coup ? Et du coup, par rapport à ça, faites tes demandes à l'univers en fonction de ça pour demander les choses pour que vous vous sentiez mieux. Donc, si c'est par rapport à un homme, demandez par rapport que ça s'arrange avec cet homme ou qu'en tout cas, qu'on vous enlève cette personne si elle n'est plus compatible avec vous. Enfin, qu'on vous aide en fait à faire vos choix. Qu'on vous aide en fait à prendre les décisions et à y voir clair dans la situation. ou du coup, que ça s'arrange avec une personne. Peut-être que c'est compliqué du coup de demander à ce qu'on vous apporte l'abondance dans votre situation. Au principe, on ne met pas de non. Alors, demandez plutôt avec quelqu'un qui vous corresponde, vous voyez. Allez, on va faire une coupe. On a la carte travail qui a sauté. Ok. Ça peut être du coup par rapport... Pour certains, ça peut être professionnel. Pour d'autres, ça peut vous parler de travail sur vous. Ok. Transmettre. Ok. Et réussite. Transmettre. J'ai envie de parler de communication encore. Transmettre pour réussir. De dire les choses. J'ai encore l'idée de vraiment dire les choses. Aller au fond des choses pour que... En fait, de dire ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être cette carte, comme je vous ai dit, le déchet, l'inutilité. Vous dites ça, je ne veux plus. Maintenant, je veux que ce soit comme ça. Vraiment de dire les choses à la personne. Pour moi, il y a vraiment une idée de ça. Guérison. On avait cette notion de santé aussi tout à l'heure. Transmettre. Dites les choses pour guérir, en fait. Pour que ça aille mieux. Pour que vous alliez mieux. Ça correspond complètement, vraiment, par rapport au fait. Je dis, c'est pour votre bien. C'est vraiment ce qui me venait, c'est pour votre bien. Pour votre guérison. Transmettre encore. Elle revient. Magnétisme, ok. Il y a la lune dessus. Donc, ça peut vous dire de faire ça, en fait. De faire aussi, par rapport à transmettre pour votre guérison. Vous pouvez parler à la personne. Mais aussi, du coup, demander à la lune. À la nouvelle lune. Justement, qu'on vous mette sur votre chemin. Que la situation s'éclaircisse, en fait. Tout pour que vous alliez mieux. Qu'on vous aide à y voir plus clair, en fait. Ok. Je ne sais pas si je prends celle-ci. Parce qu'elle n'a pas vraiment sauté. C'est... Ok. Oh là, oui. Alors là, les deux, on va dire. Émerveillement, ok. Et performance, ok. Allez, j'en prends deux autres. Trouver. Ok. L'abondance, c'est ça ? Eh ouais. Trouver l'abondance. Ok. Eh bien, écoutez. On avait la réussite, on a l'abondance. Trouver l'abondance, en fait. Performance. Faire en sorte, du coup, d'aller trouver l'abondance. Mettre tout en oeuvre pour pouvoir aller trouver l'abondance. J'ai vraiment ça comme ça, en fait. Donc, transmettre pour guérir. Donc, lire les choses à la lune ou à la personne en face pour peut-être trouver l'émerveillement. C'est-à-dire de vous sentir mieux, de vous sentir vraiment dans une situation où vous voyez les choses avec émerveillement. Vous voyez les choses vraiment avec un regard neuf et beau, quoi. Et pour ça, en fait, on vous dit de mettre tout en oeuvre pour pouvoir trouver cet émerveillement, pardon, j'arrive plus à parler, et cette abondance. Ok. Voilà. Je pense que, du coup, je vais arrêter là. C'est un petit message. Donc, faites vos demandes. Vous pouvez encore le faire ce soir. La nouvelle lune, c'était hier. Mais, en fait, pour moi, c'est plus fort au niveau de la nouvelle lune, au moment de la nouvelle lune ou juste après. Moi, je préfère juste après parce que, pour moi, la phase ascendante, elle est plus forte. Maintenant, pourquoi c'est plus fort ? Parce que tout le monde le fait en même temps et que, du coup, il y a un égrégore d'énergie à ce moment-là dans les demandes. C'est pour ça. Mais après, on peut le faire tout le temps. Il n'y a pas de... Vous pouvez faire des demandes tout le temps, même pas forcément quand la lune monte. Mais c'est plus fort quand il y a l'égrégore. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021